Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez vas-y ! » consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Si je vous dis Charlie, vous allez me dire « Mais où est-il ? » ou également vous allez me parler de ces drôles de dames. Eh bien cette semaine, ce sont des secrets de Charlie dont nous allons parler. Charlie est un jeune entrepreneur qui va vous expliquer sa démarche anti-gaspillage dans les produits cosmétiques et ménagers. Il mène des ateliers auprès des écoles et des entreprises et il vous partage ses trucs et astuces, ses secrets en fait, pour moins dépenser et moins gaspiller sur les réseaux sociaux. En écoutant cet épisode, vous allez avoir la chance de découvrir deux actions positives pour la planète. Dans son parcours, qui l'a amené à beaucoup travailler dans l'animation, Charlie nous parle de l'entreprise dans laquelle il travaille actuellement, en parallèle des secrets de Charlie, j'ai nommé « Les Paniers de Léa ». « Les Paniers de Léa », c'est une entreprise qui favorise le mieux manger, avec la livraison de corbeilles de fruits anti-gaspi, zéro déchet en plus, et qui agit également contre la précarité alimentaire. Vous l'avez compris, dans cet épisode, ce sont des idées positives d'entrepreneuriat dont on va causer grâce à Charlie. Installez-vous, nous allons créer un peu d'économie circulaire. Je suis très heureux de te recevoir, Charlie. Charlie Grandpet qui est avec moi, qui gère « Les Secrets de Charlie » et qui intervient aussi pour « Les Paniers de Léa ». Je vais te laisser la parole. L'idée, c'est que tu nous présentes ton parcours. Et puis ensuite, tu nous parles de quelles sont tes activités et ce que tu fais. Alors moi, je suis un jeune Lillois de 34 ans. S'il y a 34 ans, on est encore jeune. Je peux me dire jeune. Bien sûr. Je suis originaire de l'homme, en fait. Et pour mon parcours, tout a commencé quand j'ai passé le BAFA à 17 ans. Ça a été une petite révélation de carrière, une révélation de passion. J'ai même arrêté mes études de lettres pour partir dans des petits contrats en animation avec les enfants. Pendant quelques années, j'ai fait des classes de découverte, des séjours de vacances. J'ai beaucoup voyagé grâce à ça. J'ai beaucoup appris aussi bien sur moi-même que sur la posture professionnelle parce que c'est une vraie école de la vie, l'éducation populaire. Alors, on va peut-être expliquer ce qu'est le BAFA pour ceux qui ne maîtrisent pas. Oui. Alors, le BAFA, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. C'est ce qui permet aux jeunes et aux moins jeunes d'encadrer les enfants sur des centres aérés, sur des séjours de vacances, etc. Et donc, tu disais que ça t'a amené... En fait, quand tu passes ce BAFA, il faut peut-être expliquer aussi, tu l'as passé en... Il y avait l'internat, il y a l'externat aussi. Tu l'as passé en internat ? Je l'ai passé en internat à 17 ans. C'est là, je crois maintenant, ça passait à 16 ans, mais à l'époque, c'était 17 ans. Donc, tu as deux stages. Tu as un stage, un premier stage de base où tu apprends à être animateur ou être animatrice. Après, tu as un stage pratique et tu as un stage d'approfondissement pour clore la formation. D'accord. Et c'est là où tu décides, juste après ton bac, d'arrêter tes études et puis de te lancer dans la vie active en étant animateur, entre guillemets, à temps plein ? C'est ça. Là, j'ai traîné aller plus ou moins deux ans sur les bancs de la fac en lettres modernes, tout en faisant de l'animation à côté. Et de plus en plus, j'étais plus en animation qu'à la fac. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter et de me lancer dans une carrière, entre guillemets, parce que je n'avais pas de plan de carrière dans l'animation. Je me faisais plaisir, surtout, et de partir à plein temps dans l'animation. Et de fil en aiguille, j'étais dans une petite association qui s'appelle l'AVLF. C'est une association lilloise qui avait des fortes valeurs pédagogiques et environnementales. Donc, tout de suite, ça m'a parlé aussi pour mon parcours. Et j'avais un mentor, un premier mentor, qui était le directeur de cette association, Olivier Descamps, qui m'a formé en tant qu'animateur et qui m'a donné des billes que j'utilise encore aujourd'hui dans mon métier. Excellent. On y reviendra, forcément. Et donc, tu disais que ça t'avait amené à voyager. Tu as voyagé à différents... Enfin, quelles sont les destinations que tu as en souvenir, comme ça, que tu pourrais citer ? Alors, il y a des petites destinations européennes qui sont sympathiques, comme Londres, comme le Portugal, etc. Mais ce qui m'a le plus marqué, au final, c'est les séjours en France, parce que j'ai pu découvrir un tas de coins en France que je n'aurais pas eu l'occasion de découvrir sans ces séjours. Et quand on dit que la France est belle, c'est vraiment le cas. Il y a plein de richesses, aussi bien culturelles que naturelles, partout en France. Et j'ai beaucoup apprécié découvrir toutes les régions. Tu aurais un ou deux endroits à nous citer, comme ça, qui seraient un lieu, maintenant, peut-être, que tu as gardé en tête et tu dis, j'y retourne de temps en temps ? J'en ai un, mais c'est une destination de cœur, parce que j'y ai habité sept ans dans la suite de mon parcours. C'est les Hautes-Alpes. Mais je me souviens, la première fois que je suis arrivé à la gare de Gap, c'était en été et en fin de journée. Et j'allais vers le Champsor, c'est une vallée à côté de Gap. Et la lumière qu'il y avait sur ces montagnes, une lumière rouge, qui faisait penser un peu à l'Arizona, cette image-là, elle est gravée en moi encore aujourd'hui. Et donc, tu es animateur pendant combien d'années ? Alors, à ce rythme-là, on séjour de vacances pendant 3-4 ans. Et après, je me suis, entre guillemets, posé dans les Hautes-Alpes, où j'étais coordinateur d'un chalet. Donc là, c'est les classes qui venaient à moi et moi, je n'étais plus mobile. Ok, donc tu es ce que nous, on a connu dans les classes vertes. On est arrivé à différents endroits et puis, il y a toujours la personne qui reste la référence, qui reste la personne qui crée tout le séjour et qui rend ce séjour plutôt sympa, c'est ça ? Oui, c'est ça. Beaucoup d'organisation, de gestion d'équipe des animateurs et le lien avec les enfants toujours dans l'animation. Et qu'est-ce que tu en retiens de cette période, justement ? Qu'est-ce qu'encore aujourd'hui, tu utilises de ce que tu as vécu ? Beaucoup, j'en retiens beaucoup sur le rapport aux autres, parce que c'est un métier sur l'humain, donc aussi bien les enfants que les équipes d'animation, que les enseignants qui venaient sur les séjours. Pour la réussite d'un séjour, c'est beaucoup la communication et faire passer des messages à des gens qu'on ne connaît pas forcément, à des grandes équipes. Je me suis retrouvé sur un gros chalet qui a accueilli 200 enfants, donc c'était aussi un rythme... Oui, c'est un sacré chalet. Et donc, c'est la partie communication qui m'accompagne encore aujourd'hui. Avec cette idée de coordination aussi, de se retrouver à devoir gérer tout un tas de fonctions, j'imagine, puisque ça ne se limite pas à soit animer, soit faire à manger. Il y a toute la vie qui se gère. C'est ça, le suivi sanitaire des enfants. Au ski, beaucoup d'accidents, donc c'est un volet important. La réservation des activités. Le volet formation aussi des animateurs et des animatrices, qui m'a toujours aussi accompagné. J'avais plaisir à les pousser, à aller toujours vers le mieux. C'était beaucoup de travail. Et je fais une petite parenthèse. Je ne sais pas si tu as vu ce film, Nos jours heureux, de Nakash et Toledano, qui est un peu dans le cliché sur certaines choses, mais qui montre aussi qu'en tant que directeur, on ne gère pas que les enfants et que l'animation. Effectivement, il y a tous ces éléments-là. C'est vrai, c'est un bon résumé, ce film. Alors, il y a plein de choses qui ne se font plus, qui se sont sûrement faites avant, mais ce n'est plus la réalité de nos jours. Mais l'ambiance est bien là, oui. Et donc, après ces quelques années dans le sud de la France, qu'est-ce qui te fait remonter dans le nord et puis changer de parcours ? Alors, juste avant de rentrer dans le nord, j'ai fait une grosse période de mon activité professionnelle dans le tourisme. J'ai quitté les chalets, les animations à enfants et j'ai rejoint un office de tourisme au poste de responsable événement et animation sur des stations de ski. Donc là, j'ai changé de... Je suis resté dans l'animation, c'est toujours l'animation, mais j'ai changé de public et de dimension. J'étais plus sur des gros événements et j'ai découvert le monde de l'événementiel à ce moment-là. Et ça, ça a duré cinq ans de ma vie et c'est aussi une expérience qui m'a forgé. Bien sûr, j'imagine qu'elle te sert encore aujourd'hui. Notamment sur le public adulte que je n'avais jamais animé, que j'ai animé grâce à ça. Et donc, c'est quoi le quotidien, entre guillemets, de ton travail ? Qu'est-ce que tu fais comme type d'animation et qui, on le verra peut-être, te servent encore aujourd'hui ? Il n'y a pas vraiment de quotidien. Chaque journée était différente. Mais ça va de l'animation type village vacances où on organisait des soirées, blind test pour les vacanciers, organisation d'événements sportifs comme des trails, des courses de ski, des courses de raquettes aussi, des événements culturels, des fêtes pastorales, des fêtes culturelles. On avait une chapelle, un monument historique, on organisait des concerts tous les étés dans cette chapelle. C'était vraiment un vaste champ de travail. Et pareil, là, si tu devais donner des compétences que tu as acquises et que tu utilises encore aujourd'hui, ce serait quel type de compétences ? Tu pourrais parler de... Qu'est-ce que tu retiens ? Alors, deux compétences principales. Le fait de m'exprimer face à un public qui pouvait être important, jusqu'à, je pense, 10 000 personnes sur les plus gros événements où c'était costaud. Et l'organisation. J'étais seul à un poste où, si on met en corrélation avec une agence événementielle où il pourrait y avoir 3-4 personnes qui gèrent la même chose, on n'avait pas énormément de budget. Donc, il y a un gros volet organisation et j'ai beaucoup appris à ce niveau-là. J'imagine aussi qu'en termes de rythme de vie, ça doit être très intense à certains moments, plus calme à d'autres, et puis à nouveau très intense. Est-ce que c'est bien ça et comment on le gère dans ces cas-là ? C'est bien ça et c'est quelque chose qui m'a plu durant les 5 années. C'était en gros 6 mois, 4 mois d'hiver, 2 mois d'été, très intense, mais aussi avec une vie dans les stations où il y a du monde, où les commerces sont ouverts, où il y a plein d'activités. Contre 6 mois où le travail est beaucoup plus léger, où il y a toujours une continuité de programmation, etc. Mais c'est un rythme bien plus lent. Et aussi une vie dans la vallée qui disparaît quasiment. On passe de, je crois qu'il y a 20 000 lits de vacanciers l'hiver et l'été. Et hors saison, il n'y en a plus qu'à 800 habitants dans cette vallée. Et quand on est dans l'animation, dans l'énergie, comme tu étais avec jusqu'à des 10 000 personnes et autres, comment on revient à cette vie très calme de 800 personnes ? Pour moi, ça a été assez simple. Ça fait partie de ma facette, de ma personnalité aussi. J'aime être entouré de gens. J'aime aussi être seul. Et donc, qu'est-ce qui t'amène après cette expérience-là à cette fois revenir dans le Nord et à changer un peu d'approche et de monde professionnel, on va dire ? La vraie raison, c'est que l'île me manquait. J'arrivais au bout de ce que j'avais voulu mettre en place, au bout de la boucle. Donc c'était soit je continuais pour 2-3 ans et je reprenais de nouvelles choses, soit je rentrais dans le Nord et l'appel du Nord a été plus fort. Et donc, quand tu reviens dans le Nord, c'est quoi les premières pistes de recherche de boulot ? Ou alors tu reviens avec peut-être un boulot ? Je ne sais pas quel est le cheminement. Je n'ai jamais eu de plan de carrière donc j'ai décidé de partir et je suis parti mais sans savoir ce que j'allais faire après. Et en gros, pendant 6-9 mois, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je ne voyais pas grand-chose d'intéressant dans lequel m'investir. Donc j'ai fait des petits jobs plus pour passer le temps qu'autre chose. J'ai notamment travaillé un petit peu avec Enjoy du groupe ID Kids où j'ai été responsable de la logistique pendant 6 mois là-bas avant de découvrir une annonce qui m'a tapé dans l'œil et j'ai eu un coup de cœur immédiat, une annonce des paniers de Léa. Alors explique-nous déjà ce que sont les paniers de Léa, ce que tu vois dans l'annonce puisque après tu nous expliqueras dans le détail ce qu'ils font mais dans l'annonce qu'est-ce que tu vois ? Alors dans l'annonce, déjà je n'avais pas compris ce qu'étaient vraiment les paniers de Léa. Je pensais que c'était une agence de communication mais je vois le job, il crée un job qui me correspond totalement de responsable animation avec de la création d'animation, dérouler les animations chez les clients, formation d'animateurs autour de l'alimentation saine et durable. Donc ça me parlait totalement, je me suis vu à travers l'annonce. Et donc là, tu postules ? Je postule, je suis très vite reçu par Bastien et je crois que je peux parler aussi à sa place à un coup de cœur professionnel mutuel. On savait qu'on s'était trouvé, qu'on avait trouvé les bonnes personnes chacun des deux côtés et on a commencé notre collaboration. Ça fait maintenant trois ans et demi qu'on travaille ensemble. Et Bastien qui est le fondateur des paniers de Léa, c'est ça ? C'est ça, Bastien est cofondateur des paniers de Léa. Et on parlera après de la mission des paniers de Léa. Mais quand tu commences, c'est quoi les premières missions que tu es amené à gérer ? Comment tu découvres l'entreprise ? J'ai été très bien intégré puisque j'ai pu aller à chacun des postes. Donc les paniers de Léa, il y a plusieurs activités. Il y a la livraison de corbeilles de fruits qui est l'activité presque première des paniers de Léa. Donc j'ai pu aller un peu en logistique préparer ces corbeilles de fruits. J'ai pu accompagner le livreur qui les livrait dans les entreprises pour avoir le contexte, les clients, découvrir les clients, etc. Et j'ai pu animer les premières animations qui existaient. Quand je suis arrivé, il y avait quelques animations, plus de services, des bars à smoothies, des bars à jus détox et les vélos à smoothies qui sont la référence à l'animation des paniers de Léa, celle qui plaît le plus et qui est le plus visuelle en tout cas. Alors explique-nous ce que c'est les vélos à smoothies. Moi, je les ai déjà vus, mais... Alors c'est des vélos, un peu comme des vélos d'appartement, donc qui ne roulent pas, qui ne sont pas mobiles, sur lesquels on peut mettre un blender pour mixer ses fruits et faire des smoothies en pédalant. Donc on joint l'utile à l'agréable, on fait du sport et puis à la fin, on a son smoothie. C'est ça, c'est un formidable outil de communication sur le manger, bouger. Ouais, j'imagine, j'imagine. Et donc, une fois que tu commences à faire ces animations, comment se passent les retours clients, comment se passe ton évolution ? Et moi, ce qui m'intéresse aussi, parce qu'on en parle de temps en temps dans le podcast, mais comment tu utilises les compétences que tu as acquis au fur et à mesure de ton parcours dans ces animations ? Eh bien, les retours clients sont très bons, c'est une des forces des paniers de Léa, c'est qu'on amène le sourire et on amène des bonnes choses, donc forcément, dans 99% des cas, les retours sont très positifs. Et donc, très vite, je m'imprègne de l'esprit de l'entreprise et avec Bastien, on se met au travail sur la création de nouvelles animations, c'était aussi l'idée derrière mon embauche et c'est là où j'ai pu utiliser mes compétences, où je savais à peu près cerner les attentes du public et créer des mécaniques d'animation sympathiques. Donc, on a pu aborder d'autres sujets plus vastes que ce qui existait déjà, sur le développement durable, on a fait une animation sur le compost, sur l'anti-gaspi, on a développé pas mal d'animations sur le gaspillage alimentaire, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et donc, on a une belle synergie de travail avec Bastien là-dessus, où il a des idées par retour de clients, où moi, je les développe et on se fait des allers-retours et c'est très constructif et très enrichissant, cette façon de travailler. Et toute cette partie compost, cette partie développement durable, c'est quelque chose que tu avais appris, quelque chose pour lequel tu avais de l'intérêt auparavant ou tu l'acquiers au fur et à mesure ? Alors, j'acquiers beaucoup de compétences au fur et à mesure, je recherche beaucoup, je suis beaucoup dans la recherche pour être calé sur le sujet, même si j'ai une sensibilité pour le développement durable et pour ces sujets qui est venu, en fait, il y a une dizaine d'années, j'ai vu un documentaire sur nos déchets qui sont envoyés en Malaisie sur des immenses décharges et ce documentaire m'a fait pleurer par l'absurdité qu'on y voyait, ça continue encore aujourd'hui mais je me suis dit il faut qu'on agisse, que moi j'agisse, alors je ne suis pas militant, je suis plus engagé que militant mais donc ça rejoint ce que je faisais chez les paniers de Léa, ce goût de l'engagement. Et j'aime bien en fait cette idée d'engager plus que militant parce que les gens engagés, ils agissent quoi qu'il en soit donc au fond, on ne va pas leur jeter la pierre et comme tu viens de le dire, tu agis pour toi et puis au fur et à mesure tu transmets donc effectivement c'est une très bonne chose. Les paniers de Léa, c'est donc livraison de corbeilles de fruits, c'est des animations pour une alimentation plus saine, est-ce qu'il y a d'autres actions dans la mission de l'entreprise ? Oui, il y a des ateliers santé aussi où on a travaillé avec des naturopathes donc on a cette énergie-là et cette compétence d'apporter des conseils réels en santé sur l'alimentation et depuis la pandémie, on a deux autres activités. La première, c'est mon panier anti-gaspi qui s'adresse cette fois aux particuliers parce que les paniers de Léa, c'est B2B, c'est pour les entreprises et là, donc mon panier anti-gaspi, on récupère les surplus de fruits et légumes de nos producteurs locaux ou de fruits qui ne sont pas calibrés, on peut dire moches, moi je les trouve plutôt jolies. mais en fait, ils se mangent aussi. C'est ça, ils sont même peut-être meilleurs que les fruits et légumes conventionnés et on forme des paniers qu'on distribue dans des points relais sur toute la métropole lilloise à destination des particuliers. Donc c'est mon panier anti-gaspi. Ça, le particulier se connecte sur le site et il peut réserver un panier et venir le chercher dans un point relais, c'est ça ? C'est ça, on le fait par semaine avec des fruits de saison et pas mal de petites surprises et des paniers sympathiques. Et depuis peu, on travaille aussi pour essayer de lutter contre la précarité alimentaire des étudiants avec une action de panier de fruits et légumes qui est co-financée par des mécènes et des assos étudiantes et donc ça permet d'avoir des paniers vraiment à très bas prix pour les étudiants en précarité alimentaire. Est-ce qu'il a été en plus le cas avec la pandémie ? Comme la plupart des jobs étudiants n'ont plus fonctionné, on sait qu'il y a eu une grosse précarité et je suppose qu'effectivement, même si on enlève la pandémie, quoi qu'il en soit, la précarité étudiante était déjà bien réelle. C'est ça, il y a des besoins vraiment énormes et quand on met le nez dedans, on s'en rend compte et ça fait un petit peu peur donc c'est bien d'agir aussi à ce niveau-là. C'est top, vraiment bravo. Bravo au panier de Léa pour tout ça. C'est vrai qu'on les voit pour ceux qui les suivent un petit peu sur LinkedIn, on les voit très actifs donc c'est une belle chose et puis tu y contribues donc bravo. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres animations que tu as mises en place depuis, des nouveautés, des choses, faire un peu de teasing peut-être, qu'il y a des nouveautés qui sont prévues, des nouvelles actions ? Oui, on a pas mal de nouveautés en animation. On a travaillé avec DotMap qui est une entreprise lilloise qui a développé un logiciel de jeu de piste indoor ou outdoor et on a développé une animation avec eux sur l'alimentation. On l'a testé à la Cité des Échanges il y a deux semaines, cette animation elle a beaucoup plu donc c'est en mode team building, etc. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on aime bien. On a développé des animations sur le sport à destination des villes qui vont accueillir des Jeux Olympiques qui vont être très demandeurs d'animation sur le sport et sur l'alimentation. C'est assez rigolo, c'est bien fait, c'est sympathique. Et enfin, on a développé une dernière animation cette année aussi avec la cuisine de Jeannette qui est une jeune entreprise qui a pour mission, s'est donné la mission de faire des bocaux avec des fruits et des légumes anti-gaspi et de faire travailler des personnes en situation de handicap notamment en situation de cécité visuelle et on a créé une animation qui s'appelle J'ai la dalle mais j'y vois que dalle où on propose aux participants de se mettre dans la peau d'une personne malvoyante dans la cuisine. Comment est-ce qu'on fait pour peser ses aliments ? Comment on fait pour reconnaître une pomme d'une orange par exemple ? Avec plein de petits défis comme ça. L'immersion il n'y a rien de tel ça a été le cas quand on travaille en entreprise et les semaines du handicap et j'avais eu l'occasion dans une activité de mettre en place un cécifoot et les gens se rendent compte de la réalité de la compétence que développe le handicap entre guillemets sur d'autres possibilités c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans le visuel on va chercher l'auditif on va chercher le toucher des choses différentes donc bravo pour ça Merci Bravo Si on peut le dire parce que de joindre au business la capacité à faire prendre conscience et à manipuler à être à la place de l'autre enfin voilà il y a beaucoup de choses on est dans le concret dans le réel C'est comme ça que se transforment les paniers de Léa depuis quelques années sur le modèle de l'économie de la fonctionnalité c'est pas juste vendre des fruits c'est vendre un effet en fait et les annuations sont créées aussi par rapport à ça Et donc toi ton évolution personnelle à l'intérieur des paniers de Léa est-ce qu'il y avait une volonté pour toi de tout doucement basculer vers l'idée d'être intrapreneur un petit peu être à l'intérieur et en même temps un peu à l'extérieur avec on va y venir les secrets de Charlie comment ça s'est passé cette évolution est-ce qu'elle était naturelle pour toi ça a été des échanges avec Bastien comment ça s'est construit ? Beaucoup sur le rapport avec Bastien en fait j'avais quasiment jamais travaillé en entreprise auparavant avant les paniers de Léa c'était surtout en association ou avec des communes et donc j'ai découvert la vie d'un entrepreneur avec la vie de Bastien et toutes ses différentes fonctions parce qu'il gère tout de l'entreprise ça m'a beaucoup inspiré c'est lui qui m'a donné envie de créer aussi de mon côté une entreprise et donc tout doucement l'idée a fait son chemin jusqu'à ce que je me lance il y a quelques mois maintenant Alors explique-nous un petit peu ce qu'est l'idée des secrets de Charlie Les secrets de Charlie c'est une entreprise qui s'est donné la mission d'amener les gens vers le zéro déchet faire un premier pas vers le zéro déchet ça passe par des ateliers conférences en route vers le zéro déchet où il y a plein de petits trucs et astuces qui sont délivrés pour que chacun puisse faire au moins une, deux, trois actions vers le zéro déchet et des ateliers pratiques où on met la main à la pâte et on réalise des cosmétiques et des produits ménagers à partir des restes de nos tiroirs de cuisine donc c'est des recettes qui ne coûtent pas grand chose qui sont accessibles à tout le monde qui sont très simples à faire et qui peuvent être faites par tout le monde Tu aurais un exemple de produits qu'on peut faire sans forcément nous parler de la recette mais au moins qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ce produit pour qu'on soit un peu étonné de se dire qu'au fond il n'y a pas besoin de grand chose et plein de produits chimiques pour faire des produits ménagers Dans les dernières recettes que j'ai développées en vidéo on a une recette avec de la peau de concombre où on ajoute un peu d'huile un peu de crème fraîche et on a un masque à la peau de concombre qui va venir réveiller la peau et l'hydrater par exemple Trois ingrédients Effectivement Trois pour faire un truc sur lequel on mettrait plein de produits et autres et j'ai vu que tu avais aussi développé une vidéo sur cinq petits plats à faire avec très peu de produits et justement ça c'est une vocation aussi de dire on peut se faire à manger sainement sans dépenser beaucoup Alors ça oui c'était avec les paniers de Léa C'est le Parisien qui nous a demandé de créer cette vidéo Il voulait faciliter le travail des télétravailleurs surtout ceux qui ne savent pas bien cuisiner qui ne prennent pas le temps de cuisiner et donc on a développé quatre recettes à moins de 5 euros faites en 5 minutes avec 5 ingrédients Et il y a une vocation aussi des Secrets de Charlie à aller vers le côté alimentaire puisqu'on sait que le zéro déchet il y a aussi le côté on récupère on le voit de plus en plus si on prend l'exemple de Top Chef il y a des fois des recettes ils leur demandent de cuisiner avec leurs déchets entre guillemets alimentaires est-ce qu'il y a aussi une vocation dans les Secrets de Charlie à aller vers ça ? Pas du tout Les Secrets de Charlie va rester toujours en dehors de l'alimentaire puisque ça rejoint ce que je fais chez les paniers de Léa je travaille toujours avec les paniers de Léa l'alimentation pour les paniers de Léa et le DAI et le zéro déchet pour les Secrets de Charlie Tu vois c'est bien qu'on en parle parce que moi en ayant regardé un petit peu en ayant préparé l'interview j'ai vu ton visage sur les deux donc il y a eu ma petite confusion donc maintenant on sait que quand on voit Charlie sur la partie alimentaire c'est avec les paniers de Léa et donc sur ce côté zéro déchet il y a les produits donc pour la peau j'ai vu qu'il y avait plusieurs il y a aussi la vocation a priori à parler des produits en eux-mêmes je voyais que tu mettais une petite info sur le miel et d'expliquer quelles sont les vertus du miel l'idée c'est aussi de faire un petit peu d'éducatif aussi sur les produits c'est important aussi par un message sympathique et pas culpabilisateur de parler des produits que du miel on peut en trouver du miel local du très bon fait à Vembrechy ou à Saïl et Lannoy par exemple et qu'on n'est pas obligé d'acheter le miel qu'on voit dans les grandes surfaces qui vient d'Amérique du Sud et qui est plus un mélange de choses étranges que vraiment du miel effectivement tu as totalement raison je te rejoins là-dessus d'ailleurs je fais une petite parenthèse pour ceux qui seraient intéressés si vous voulez aider les apiculteurs il y a des associations qui existent un petit peu partout notamment moi ça fait 2-3 années que je verse ma petite contribution à un toit pour les abeilles ça aide à ce que les apiculteurs aient un petit peu d'argent un petit peu de retour parce que sans les abeilles on ne serait pas grand chose et on n'aurait pas beaucoup de fruits et de légumes donc si on veut continuer à avancer ça peut être le genre de petites actions qu'on peut mettre en place c'est vrai très important et donc quel est l'objectif à moyen terme des Secrets de Charlie tu viens de te lancer est-ce qu'il y a des il y a une volonté de faire des partenariats il y a une volonté d'intervenir pour les mairies des associations puisque le podcast offre une visibilité entre guillemets donc profites-en s'il y a des gens qui nous écoutent et qui pourraient être intéressés de faire appel à tes services quelles sont les animations que tu vas proposer dans le cadre des Secrets de Charlie alors voilà pour l'instant j'ai donc quelques animations une offre volontairement assez resserrée donc il y a la conférence l'atelier conférence et les ateliers pratiques plus un atelier pour enfants aussi parce que j'aimerais bien continuer à travailler avec le public enfant à destination des entreprises pour les animations qualité de vie au travail RSE etc pour les collectivités également qui souhaitent mettre en place des ateliers zéro déchet il y a une grosse appétence sur la métropole et c'est formidable de voir tout ce qui est fait par nombreuses communes sur la métropole et par des associations enfin j'essaye de m'adresser au plus grand nombre en objectif là c'est de tenter de vendre je découvre la vente l'autre côté c'est ça j'ai pas du tout de formation ni dans le commerce ni dans la vente donc je suis en train d'essuyer mes plâtres mes propres plâtres en ce moment dans l'idée c'est que je me donne un an pour voir où je suis arrivé ce que j'ai réussi à faire ce que j'ai des choses à modifier tout en étant à l'écoute de différentes demandes j'ai de la chance d'avoir reçu un bel accueil quand j'ai commencé à communiquer sur les secrets de Charlie à vendre rapidement quelques ateliers et il y a un bon bouche à oreille aussi donc je suis pour l'instant très content de ce début d'aventure et l'idée là ce serait de développer des partenariats effectivement avec des marques de produits de bière de vin parce qu'on peut faire des cosmétiques avec un fond de bière avec un fond de vin avec du marque de café donc des marques de café pour faire des partenariats sur leurs produits et des recettes d'ail et zéro déchet Alors Kevin Roland si tu nous écoutes vu que tu fabriques maintenant ta propre bière n'hésite pas à revenir vers Charlie pour qu'il puisse récupérer les fonds de bière et puis qu'il y ait un partenariat entre vous je pense que ça va dans la lignée de ce que tu fais donc si tu n'as pas écouté l'épisode 11 si je ne me trompe pas Kevin Roland est l'associé de Florent Ladène qui a donc les différents restaurants qu'on connaît sur la métropole lilloise et dans les Flandres également voilà donc à la limite s'ils nous entendent pourquoi pas et donc l'idée pour toi c'est aussi de t'ouvrir aux écoles par exemple de pouvoir intervenir dans les écoles et de pouvoir puisque tu as parlé des enfants ça peut passer par les associations mais aussi les écoles est-ce que des écoles peuvent faire appel à toi et ça a déjà été le cas peut-être ? Oui tout à fait j'ai déjà fait un ou deux ateliers avec des écoles c'est des choses qui se préparent donc je pense que ce sera plus l'année prochaine parce que les programmations scolaires sont déjà faites pour cette année mais oui l'idée c'est vraiment de s'adresser au plus grand nombre et tout le monde et surtout les enfants je pense qu'ils peuvent être les meilleurs ambassadeurs du zéro déchet dans leur foyer et c'est les premiers ateliers que j'ai fait avec les enfants c'est formidable parce qu'ils ont presque plus de réponses plus de connaissances dans ce sujet que beaucoup d'adultes et c'est beau à voir et puis ils absorbent et ils retranscrivent à leurs parents beaucoup plus vite effectivement c'est ça ils se sentent investis de la mission c'est quelque chose alors c'est dommage mais c'est bien en même temps on sent qu'ils ont la mission de sauver la terre ils ont connaissance de l'urgence climatique et qu'il y a plein de choses qui doivent être modifiées mais sans que ce soit anxiogène j'ai l'impression c'est quelque chose qu'ils ont envie un combat qu'ils ont envie de mener qui est inscrit en eux dès le plus jeune âge c'est un message rassurant que tu nous passes franchement ça fait plaisir d'entendre ce genre de message parce que toi t'es au contact direct et tu parles de ce sujet là donc ça fait plaisir d'entendre ça moi je voudrais rebondir sur un point tu viens de dire je me lance en tant qu'entrepreneur et j'essuie les plâtres c'est hyper important pour moi que les entrepreneurs qui viennent sur ce podcast puissent partager parce que la vision de monsieur et même tout le monde quand on dit entrepreneur c'est la grosse voiture c'est le patron qui dit aux uns et aux autres de faire ça mais il y a plein 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 d'indépendants qui au pire vont avoir un salarié et il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées pour moi qui pourraient être expliquées à l'école on pourrait parler un petit peu plus d'entrepreneuriat donc tu parles d'essuier les plâtres est-ce que tu veux bien nous partager une ou deux difficultés que tu as eu au moment de lancer ta structure bien sûr ? oui bien sûr c'est important en difficulté que j'ai et que j'ai encore aujourd'hui c'est que je ne suis pas vendeur et j'ai toujours l'appréhension au moment d'aborder les tarifs avec les clients c'est-à-dire que souvent je dans les 30 secondes qui précèdent l'annonce du tarif je le baisse automatiquement dans ma tête alors que ça devrait passer même si je ne le baissais pas donc j'ai cette petite difficulté dans la vente et dans la mise en relation aussi alors je commence à m'améliorer en communication et en marketing mais la mise en relation avec des professionnels qui pourraient être apporteurs d'affaires ça c'est c'est une partie du réseautage etc c'est pas quelque chose dans laquelle je suis expert du tout oui tu es ce que les gens doivent comprendre aussi c'est que on peut être entrepreneur et il peut y avoir des entrepreneurs qui sont des super vendeurs mais qui ne savent pas faire entre guillemets donc ils vendent quelque chose qu'ils font faire par quelqu'un d'autre et puis on a des entrepreneurs qui se lancent qui sont des gens qui savent faire qui sont du métier mais pour autant vendre ça derrière c'est pas évident parce que c'est vraiment une vraie compétence donc effectivement je comprends ce que tu dis et on met le doigt sur un point alors vu que les auditeurs et les auditrices nous écoutent l'idée c'est de pouvoir partager des petites solutions alors je vais faire du cercle familial j'ai mon frangin qui fait des podcasts et donc si vous êtes intéressé par cette difficulté sur l'argent je vous invite à aller écouter le podcast histoire d'argent et surtout le premier épisode avec un monsieur qui s'appelle Christian Junot qui parle d'argent et qui a écrit plusieurs livres sur l'argent et vraiment je l'ai déjà écouté deux fois parce que je trouve que c'est hyper intéressant et il fait le lien avec toute la difficulté qu'on a en France avec l'argent pour certains c'est tabou pour d'autres c'est hyper important mais vite ça devient une image un peu égocentrique et ainsi de suite enfin bref il y a plein de liens donc c'est hyper important que tu soulèves ce point là parce que je ne vais pas te mentir en tant qu'entrepreneur moi même c'est encore une difficulté il y a des moments on se dit est-ce que je peux me permettre entre guillemets de facturer ce montant là alors que la prestation elle vaut ça n'oublions jamais et je le répète souvent dans le podcast mais quand vous un entrepreneur vous vend une prestation à 1000 euros à la fin vraiment ce qui va lui rester c'est pas 1000 euros je peux vous le dire il y a déjà la moitié qui va partir en cotisation sociale et compagnie puis après il y a les charges derrière donc n'oubliez jamais ça parce que j'ai des fois le cas et on a partagé avec d'autres partenaires et d'autres indépendants qui se rendent compte qu'il y a des salariés dans l'entreprise qui négocient le prix parce qu'on leur a donné un budget et qu'ils y mettent beaucoup de coeur à négocier n'oubliez pas qu'effectivement à côté de l'autre côté de la barrière entre guillemets il y a aussi une personne qui ne va pas s'en mettre plein les poches vraiment sauf certaines prestations c'est pas mon cas entre guillemets ça a pas l'air d'être le cas d'Etienne non plus donc voilà c'est un point important à rappeler est-ce qu'il y a d'autres au moment de la création de ton entreprise est-ce que tu as eu des surprises aussi parce que je sais que c'est une grosse difficulté des fois pour certains d'autres pas des fois on découvre des statuts de l'administratif à pu en pouvoir est-ce que toi ça a été le cas ou est-ce que tu as été aidé par des personnes peut-être Bastien ou d'autres personnes qui t'auraient conseillé ? Non pas vraiment de difficulté pour le moment j'ai choisi le statut d'auto-entrepreneur qui est plutôt bien fait pour se lancer je trouve qui est plutôt simple à comprendre qui ne demande pas énormément de travail en administratif au moins au début donc pour l'instant et aussi il faut le dire l'URSSAF m'a bien accompagné quand on crée une auto-entreprise on est accompagné pendant 6 mois je crois si on le souhaite par un membre de l'URSSAF pour l'explication sur les taxes etc il faut le saluer il faut le dire c'est vraiment bien top c'est quoi l'avenir pour toi quand tu te projettes un petit peu que ce soit du côté les secrets de Charlie ou les paniers de Léa comment tu vois l'avenir est-ce que tu t'imagines travailler tout le temps dans les deux pour justement avoir ce côté à toi indépendant et puis le côté collaboratif en étant à l'intérieur d'une structure pour l'instant les deux me plaisent et il y a un bel équilibre entre les deux pour les secrets de Charlie l'idée si ça marche j'aimerais bien qu'il y ait plein de secrets de Charlie partout en France et qu'il y ait plein de petits Charlie qui viennent parler à plein de monde pour toujours aller dans cette démarche de vulgarisation du zéro déchet pour les paniers de Léa si ça continue comme ça ça me va très bien après les envies on verra ce que ça donne d'ici 3-4 ans j'ai pas d'idées préconçues là-dessus je laisse vivre l'aventure et on verra est-ce qu'il y a des choses dont tu aurais envie de parler sur ce podcast puisque t'as le micro tu peux y aller est-ce que t'as envie par exemple de mettre en avant une association avec qui t'as travaillé et tu te dis ces bénévoles-là j'ai envie de les mettre en avant quitte à ce que moi après je les contacte et puis on fasse un épisode avec eux mais voilà je trouve que l'avantage du podcast c'est une mise en lumière et t'as le micro donc si t'as envie vas-y mais ou ça peut être un sujet dont on n'a pas parlé et que t'aimerais aborder ouais alors avant de parler d'assaut ou d'initiatives inspirantes en fait toutes les semaines je fais une petite mise en avant sur ma page Instagram d'engager de Charlie j'appelle ça comme ça juste avant un petit sujet qu'on n'a pas abordé qui est important dans la création d'entreprise c'est les proches on travaille seul mais on est en fait accompagné si on a de la chance par sa famille et moi j'ai mon conjoint Thomas qui m'a beaucoup accompagné dans la création de communication et qui me soutient beaucoup dans ses premiers mois et c'est quelque chose d'important il n'apparait nulle part dans les secrets de Charlie mais il fait partie intégrante et je le remercie pour ça pour ce soutien tu as raison on n'est jamais réellement seul enfin on l'est en tant qu'entrepreneur mais il y a des gens dans l'ombre qui nous aident à tenir entre guillemets effectivement donc c'est une très belle c'est une très belle chose que tu as fait de remercier les personnes qui travaillent dans l'ombre voilà et donc pour les engager les personnes que j'ai envie de mettre en avant il y a plein de petits projets on a parlé de la cuisine de Jeannette qui est un projet formidable et je lui souhaite tout le succès elle est en train de voir effectivement comment elle va mettre en place son projet et c'est intéressant à suivre aussi son parcours de création d'association puisque ça va être associatif je crois on a la recyclerie sportive qui va ouvrir à Goubet on a un petit peu échangé pour l'instant et on va continuer d'échanger avec les secrets de Charlie et la recyclerie sportive l'idée c'est de revaloriser les équipements sportifs plutôt que de les jeter donc les distribuer à des personnes des quartiers défavorisés ou les recycler les retaper avec un volet social et solidaire assez important donc c'est une organisation qui existe déjà dans quelques antennes en France dont Paris et qui va ouvrir prochainement à Goubet et donc ça c'est un projet à suivre je pense que ça peut donner une belle dynamique sport et environnement sympathique ok donc ça serait l'idée j'ai ma raquette de tennis j'en veux plus plutôt que de la acheter je la ramène à la recyclerie sportive et puis on en fait quelque chose soit on fait un don soit on la revend on la retape enfin bref ce genre de choses c'est ça ? c'est ça et aussi un volet atelier où ils vont apprendre à récupérer recycler etc d'accord ok top il y aurait une autre une autre belle cause que tu aurais envie de mettre en avant ? une des dernières que j'ai mise en avant alors Tati Bouchon je sais pas si tu connais j'ai vu passer quand je regardais j'ai dit Tati Bouchon je dis je poserai la question justement c'est un personnage Tati Bouchon elle travaille pour France Cancer je crois elle est bénévole pour France Cancer et donc elle récupère les bouchons de liège dans les restaurants donc beaucoup de restaurateurs lillois la connaissent parce que c'est un vrai personnage je sais qu'elle va notamment chez les compagnons de la grappe par exemple et en fait l'idée c'est de récupérer ces bouchons de liège pour les revendre après à des usines de transformation du liège donc les bouchons vont servir à fabriquer autre chose en liège ou autre ça j'ai pas tous les détails et l'argent sert à financer la recherche contre le cancer donc c'est une idée assez simple mais qui fait plaisir à voir surtout vu les tonnes de bouchons collectés par le dynamisme de cette dame Tati Bouchon c'est un bel exemple d'engagement on a l'habitude on a entendu parler très longtemps des bouchons en plastique mais les bouchons en liège franchement je l'avoue c'est la première fois que j'en entends parler donc moi aussi Tati Bouchon bravo bravo une belle initiative merci d'avoir mis en avant et bien écoute Charlie je me dis qu'on a peut-être fait le tour c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal mais écoute merci d'avoir accepté mon invitation parce que voilà c'était l'occasion comme je l'ai dit de mettre en avant les paniers de l'air et puis de mettre en avant une action individuelle un auto-entrepreneur qui se lance et de pouvoir parler aussi de choses qui font du bien à la planète donc vraiment je tiens à te remercier d'avoir accepté mon invitation parce que c'est pas toujours évident moi aussi je suis un petit podcasteur qui se lance donc merci à toi d'avoir partagé tout ça et donc je mettrai dans les notes du podcast tous les moyens de te retrouver a priori surtout sur Instagram oui surtout sur Instagram voilà LinkedIn aussi aussi ok et bah écoute bon vent à toi et puis je suivrai tes animations tes posts Instagram régulièrement merci merci beaucoup pour l'invitation de rien à très bientôt à bientôt et voilà c'est terminé pour ce nouvel épisode j'espère que vous avez apprécié cet échange avec Charlie et pour en savoir plus rendez-vous sur les notes du podcast si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous vous voulez faire une bonne action pour le podcast vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast ça aide à faire connaître le podcast je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là portez-vous bien à vendredi à vendredi àindredi